Pour notre septième rencontre, Margaret Cook évoque ses coups de gueule, ses critiques. Parce qu'elle est une écrivaine engagée dans sa communauté et les choses qui ne lui conviennent pas, elle se dit qu'elles ne conviennent pas non plus à ses concitoyens. Donc, elle en parle en espérant peut-être faire changer les choses. Bon, oui, Hélène, mes coups de gueule. Effectivement. Comme toute bonne québécoise, j'ai commencé par critiquer l'état des routes. Bon, il faut dire qu'en 1921, comme je vous l'ai dit, ce qui est devenu la route 329 était un sentier de cailloux. Et pendant toutes ces années, jusqu'à maintenant, 1969, bien sûr que le système routier s'est amélioré de beaucoup. Surtout parce que, bon, les Laurentides sont devenus un peu, et non pas un peu, le terrain de jeu des Montréalais. Donc, il a fallu qu'on entretienne des routes de façon un peu plus sérieuse. Mais ce dont je ne me doutais absolument pas, c'est qu'une fois les routes bien améliorées, une fois les routes bien marquées, bien indiquées et tout, les touristes allaient suivre, bien sûr. Et alors, là, je commence à me rendre compte que d'autres que moi découvrent mon petit paradis et n'ont pas toujours des comportements adéquats, disons, dans cette campagne qu'ils découvrent et que nous, on cherche à préserver du mieux qu'on peut. Et, bon, aussi, autour du lac Baron, par exemple, il y a de plus en plus de chalets, et on se rend compte que les gens ne respectent pas toujours les environs. La plage a été fermée à un moment donné, dans les années 50, parce que les gens avaient laissé leurs déchets sur la plage, et même que c'était servi de la plage comme toilette. Des comportements de cette façon-là vont exiger qu'on fasse une surveillance plus exacte, plus sévère de nos lieux de villégiature, ce qui est un peu triste. Il y a aussi ces bateaux qui filent à toute allure sur le lac Baron, et même un jour, c'était un peu à la brunante, mais on voyait très bien, la visibilité était très bonne. Ce jeune, ce jeune-là, avec son moteur très puissant, qui a quasiment renversé le canot de mes amis, qui se promenaient, eux, tranquillement, comme ça, sur le lac Baron. En 1960, nous quittons Saint-Lambert, où je souffrais, je vous l'ai dit, beaucoup du bruit de la voie maritime et tout, pour déménager à Sainte-Anne-de-Bellevue. Eh bien, on pensait arriver dans une banlieue universitaire à cause du collège McDonald's qui s'y trouve. Mais non, voilà, les étudiants sont parfois les pires des fêtes à art. Ils s'amusent à couper les cordes à linge, ils s'amusent à faire du bruit, ils s'amusent à faire du feu dans les tas de feuilles. De plus, il y a les chiens qui jappent, il y a les avions qui nous passent au-dessus de la tête, il y a les tondeuses qui marchent sans arrêt. Alors, franchement, pauvre Margaret, qui n'aime pas le bruit, elle est vraiment un peu malheureuse ailleurs. Donc, la campagne lui convient parfaitement, sauf quand les moteurs se mettent à ronronner sur le lac Baron. Au fur et à mesure que j'ai pris un peu d'assurance aussi, je me suis donné le droit de parler de certaines choses un peu plus sensibles. Comme par exemple, en 1965, je suis forcée de parler de l'adoption du nouveau drapeau canadien. Et là, je me dis, mais, et je demande à mes lecteurs, mes lectrices, est-ce que le British Ensign ne nous convenait plus comme drapeau? Pourquoi il faut absolument changer de drapeau et avoir un drapeau dont, franchement, je juge le design un peu puéril? Mais bon, enfin. Puis, par la même occasion, on a décidé que c'était maintenant la fête du Canada et non plus Dominion Day. Mais vous voyez, c'est la royaliste en moi qui parle, celle qui est fidèle à la reine d'Angleterre et au royaume d'Angleterre. Voilà. Mais, croyez-moi, quand je initie des nouveaux arrivants à notre pays, le Canada, je leur parle de la beauté de notre pays, je leur parle de notre pays qui est un pays de liberté. En février 1957, par exemple, c'était l'arrivée des Hongrois qui quittaient la Hongrie à cause de l'invasion de la Russie. Je leur parle de la démocratie qui existe au Canada, mais en même temps, je me demande si on n'est pas trop paresseux par rapport à notre démocratie, si cette démocratie ne va pas nous échapper parce qu'on ne la protège pas suffisamment, parce qu'on est trop laxiste par rapport à tout ce qui nous entoure. J'aimerais, personnellement, en politique, qu'il y ait des hommes d'État en politique, et non pas seulement des politiciens, des hommes et des femmes d'État, des gens qui ont une pensée, une réflexion un peu plus profonde que seulement superficielle. J'aimerais aussi rendre hommage à mes compatriotes canadiens-français, parce que, d'abord, j'aime leur bonne humeur. Ils sont pleins de joie habituellement, et il faut que nous, les anglophones, nous les considérions comme les sauveurs de la civilisation en Amérique du Nord. Il faut que nous arrêtions de les traiter comme rien du tout, parce qu'ils ne le sont pas. Ils ont été là au départ, et il faut que nous en parlions, et il faut que nous le constations sans arrêt. Et à ceux qui veulent quitter le Québec pour aller en Ontario, l'ennuyeuse Ontario, je leur dis, moi, je me sens bien ici, je reste ici. Mais là où je suis devenue très grincheuse, c'est quand je me suis rendue compte à quel point les chasseurs étaient devenus épouvantables, se promenant partout avec leurs fusils, tirant sur tout ce qui bouge. Ils ont même pris mon chat pour un lièvre. Ils ont tiré sur ma lampe de protection, là, sur ma galerie. J'ai l'impression, à un moment donné, qu'on n'est pas sortis de l'art des pionniers, où tous les arbres étaient à abattre, et tous les arbres et tous les animaux sauvages étaient à abattre aussi, parce qu'ils étaient menaçants. Ils ont même tiré sur de pauvres cueilleurs de pommes qui étaient dans mon verger, à qui que j'avais invité dans mon verger. Enfin, après dix ans d'efforts, voilà, j'ai un peu réussi à faire en sorte que les municipalités, Mélil, Gord, tout ça, demandent à leurs citoyens d'afficher les trucs. Ils disent, non, pas de chasseurs. Les chasseurs ne sont pas les bienvenus. Parce que je trouve franchement incroyable qu'une poignée de personnes comme ça nous empêchent de sortir pendant toute la saison de la chasse, parce qu'ils circulent partout avec leurs fusils. Mon dernier coup de gueule, c'est pour une chose un peu plus, qui me touche beaucoup plus, c'est l'ouverture de la résidence pour aînés de la Chute. Je suis d'accord avec l'ouverture de la résidence pour aînés pour la Chute et je vais y aller, je vais aller visiter la résidence. Puis en même temps, je trouve ça vraiment dommage qu'on sépare les vieux des jeunes, qu'on mette les aînés tout seuls dans leur coin, alors que les jeunes aimeraient les rencontrer, et que les aînés aimeraient rencontrer les jeunes. Je trouve que c'est un peu faire de l'âgisme, ça manque un peu de goût, et peut-être même aussi un peu de sagesse. Voilà, c'était mes coups de gueule. La prochaine fois, on va traiter d'art, de pratique artistique. Ça va être un peu moins violent, un peu plus doux, un peu plus agréable. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada